Les différents morceaux du puzzle que constitue l'affaire Ben Barka, vieille maintenant de plus de trois mois, commencent peu à peu à s'assembler. « Il faut que justice passe », a dit le général de Gaulle. Mais des points d'interrogation subsistent. Dans quelle mesure les milieux officiels français ont-ils pendant longtemps gardé pour eux seuls la vérité ? Comment expliquer que dans cette affaire, paradoxalement, les policiers ne sont pas du côté de ceux que l'on croit ? Sans la presse, le scandale peut-être aurait été étouffé. Et l'on voit, ces jours, le juge Zolinger recevoir davantage de renseignements de la part des journalistes que de celles des polices. Nous avons rencontré l'un de ces journalistes, Jacques de Rogy de L'Express, que ses confrères ont surnommé le rouletabille de l'affaire. Avec lui, nous tâcherons de dégager les éléments déterminants et sûrs du drame. Cette galerie de barbouzes, d'agents secrets, d'indicateurs, de truands, de politiciens plus ou moins véreux, d'hommes de gouvernement, par la multiplicité de ces personnages, finissait par donner le vertige. Tâchons de résumer clairement la situation. Personnage clé du drame, le général Oufkir, ministre marocain de l'Intérieur, dont le caricaturiste Tim évoque ici les liens étroits qui le lient à son roi Hassan II, et réciproquement. Le général Oufkir, un homme d'action, ancien officier français, ancien agent des services de contre-espionnage français, le fameux SDEC, que ses adversaires accusent de nombreux meurtres. C'est ainsi que lors de manifestations d'étudiants marocains en mai dernier, il aurait lui-même tiré à la mitraillette sur la foule. Il dément avoir été mêlé de près ou de loin à la disparition de son vieil ennemi politique, monsieur Ben Barca. Où est la vérité ? D'après ce qui ressort de l'enquête de police au départ et du dossier d'instruction établi par la suite, le général Oufkir a évidemment participé pratiquement à au moins une phase de l'enlèvement de Ben Barca. Il en est certainement l'instigateur, mais en tout cas ce qui est établi par les faits, c'est que le général Oufkir, l'enlèvement a eu lieu le vendredi 29 octobre. Ben Barca a été conduit dans la villa d'un truand, comme on dit, nommé Bouchesèche à Fontaineble-Dicompe. Et le lendemain, samedi 30 octobre, après plusieurs coups de téléphone qui lui ont été donnés par Lopez au Maroc, le général Oufkir est arrivé à Orly le samedi après-midi, accueilli par Lopez, qui l'a transporté dans la villa de Bouchesèche. Ensuite, Lopez, qui a donné les clés de sa villa d'Ormois, lorsque, pris de scrupules parce qu'il entendait la radio des nouvelles sur l'enlèvement de Ben Barca, Lopez, qui était parti à la campagne aux joignes de ses enfants, est revenu, il a trouvé Oufkir avec des Marocains détruants dans sa propre villa. Par conséquent, la présence d'Oufkir dans ces deux villes-là où a été transporté Ben Barca est incontestable. Elle est en plus établie par le fait que le neveu ou le parent du général Oufkir, qui s'appelle El-Gali, El-Mahi, qui était inscrit comme étudiant à l'École des hautes études commerciales à Paris depuis le mois de septembre, mais qui en fait est commissaire de police au Maroc, et qui était l'antenne d'Oufkir, c'est assez établi, a installé rue de l'Hourmel à Paris, rue de l'Hourmel d'ailleurs dans un immeuble qui, semble-t-il, appartient au ZDEC, que cet étudiant était également à l'aéroport d'Orly lorsque le général Oufkir est arrivé avec Lopez. C'est lui qui a pris la valise du général Oufkir, qui a transporté cette valise à l'hôtel Royal Alma où devait descendre le général Oufkir, qui a attendu jusqu'à une heure avancée de la nuit le retour du général Oufkir de la ville de Bouchesèche, qui ne le voyait encore venir, a téléphoné à plusieurs reprises, et c'est encore établi par les fiches de communication téléphoniques, à la ville de la bouche sèche, pour demander des nouvelles du général Oufkir, on lui disait toujours rappeler plus tard, et qui finalement a laissé une note que d'ailleurs la police a retrouvée sur le comptoir de l'hôtel, une note à l'adresse du général Oufkir en disant « j'ai attendu jusqu'à 2h du matin, maintenant je vais me coucher ». Par conséquent, la présence du général Oufkir dans ces deux villes-là est absolument établie, bien avant le récit détaillé qu'en a fait Figon, à plusieurs reprises d'ailleurs. Un nom que vous venez de citer à plusieurs reprises, Lopez. Alors Lopez, on l'appelle chef d'escale. En réalité, il était un peu plus que chef d'escale, il était chef d'escale à Tangier. Il était inspecteur principal d'une compagnie aérienne à Orly. Il était une antenne du SDEC à Tangier. Il est évident qu'à Orly, il pouvait être également l'agent du SDEC. Il était d'ailleurs, il a un titre au SDEC qui s'appelle « Honorable correspondant infrastructure », ça se dit HCI. Il travaillait donc pour le SDEC, il était bien placé puisqu'il était en contact avec les allées et venues, surtout des Marocains. Il était chargé de s'occuper de la clientèle Afrique du Nord. Et d'autre part, il était également informateur, pour ne pas dire indicateur, de la brigade des stupéfiants, de la brigade de répression des stupéfiants qu'on appelle la brigade mondaine, de la police judiciaire de la préfecture de police. Alors son rôle dans le drame ? Son rôle est évidemment très important puisque, en somme, il se trouve, lui, au nœud de la réalisation du drame. Si vous voulez, Lopez, quand on retrace l'histoire maintenant avec l'instruction, d'après le dossier de l'instruction et d'après les interactoires, ce qui a été établi, c'est que dès le mois de mai, il avertit son chef au SDEC, le commandant, le roi Finville, qu'il se trame quelque chose autour de Ben Barka et que le gouvernement marocain cherche à récupérer Ben Barka par des moyens plus ou moins orthodoxes. L'orthodoxe, il avertit donc ses chefs au mois de mai, il les avertit encore au mois de septembre, et il ajoute au mois de septembre, et ça, ça ressort d'une fiche du SDEC, qu'il a vu à Orly Figon en compagnie de son avocat et ami Maître Pierre Lemarchand, qui est député d'Auxerre, et du journaliste Philippe Bernier, qui s'envolait tous trois pour Genève, où ils allaient traiter d'un projet de film avec Ben Barka, suite à un voyage qui avait déjà eu lieu au Caire au début de septembre. J'en viens maintenant au rôle de Figon. Pourquoi a-t-il parlé ? Figon, semble-t-il, cherchait à toucher l'argent promis par les Marocains. Figon a toujours dit que, pour lui, c'était une affaire de gros sous, pas autre chose, qu'il voulait monnayer sa participation à l'enlèvement de Ben Barka, participation qu'il semble d'ailleurs avoir imposée à Lopez. Mais pour lui, c'était une opération qui devait être payante. Or, il n'a absolument rien touché, semble-t-il. Et, ne touchant pas d'argent, il l'a demandé à ses amis, et peut-être même à une personnalité amie, de lui fournir un passeport, et de quoi filer à l'étranger, filer notamment en Amérique du Sud, a-t-on dit. Et il semble qu'il ait été berné par tout le monde, qu'il se soit trouvé de plus en plus coincé. Pourquoi ? Parce qu'il est le donneur de l'affaire. Il est le donneur parce qu'effectivement, on sait maintenant que c'est lui qui, dès le mardi de novembre, est allé voir son ami Le Marchand, enfin, a répondu plus exactement à une invitation pressante de son ami Le Marchand et du commissaire Caille, et qu'il a indiqué l'opération, et qu'il a donné Lopez, et qu'il a donné un certain nombre d'indications qui ont été les premiers éléments de l'enquête, incontestablement. Et alors, il y a chez lui cette chose qu'à ce moment-là, le mythe de Figon, le truand de Figon, le dur, est déjà atteint et détruit, que le milieu risque de lui faire payer dans la rue ou chez lui, et c'est pour ça qu'il veut déménager, mais qu'il risque aussi de lui faire payer en prison. Alors peut-être que on a réussi à le convaincre que sa seule issue, à ce moment-là, peut-être même la personnalité sur laquelle il essayait de s'appuyer, à qui il demandait un passeport, à qui il demandait de l'argent, à qui il demandait la possibilité de s'enfuir, a-t-elle insisté sur le fait que, après tout, c'est lui qui a donné l'affaire, qui n'est jamais qu'un indicateur. Vous voulez de parler justement à plusieurs reprises d'un ami, d'un protecteur de Figon, qui en même temps essayait de le descendre, pour employer le terme du milieu, Maître Le Marchand. Qui est Maître Le Marchand ? Maître Le Marchand, c'est un avocat, qui n'a pas eu des causes tellement brillantes à défendre, on n'a jamais entendu beaucoup parler de lui au palais. Il est aussi député, on n'a jamais entendu non plus beaucoup parler de lui au palais de Bourbon. Il a été l'avocat de Figon. Ce n'est pas lui qui a plaidé, d'ailleurs, aux assises pour Figon, mais il était le collaborateur de Maître Hugues, qui était l'avocat de Figon. C'est aussi un des responsables de ce qu'on a appelé les polices parallèles, ou les réseaux de barbouzes, à la fin de la guerre d'Algérie. Dans cette affaire-là, son rôle n'apparaît pas au début. Il est mis en cause par Antoine Lopez. Lopez est l'agent du ZDEC, chef d'Escala Orly, qui est au nœud de l'affaire. Et Lopez dit, je crois, dans sa déposition du 16 novembre, au juge d'instruction, « J'ai la conviction qu'il y avait tout un réseau auquel appartenait Figon, le journaliste Bernier, et Maître Le Marchand. » Car je les ai vus, tous les trois, partir pour Genève le 20 septembre. D'ailleurs, le surlendemain de cette déposition, Maître Le Marchand se présente au juge d'instruction et se justifie de ses emplois du temps en disant, « Moi, je ne connais pas tous ces gens-là. » Figon, d'accord, mais Figon, c'est un ancien client et ami à moi. Et je ne l'ai jamais revu, d'ailleurs, depuis que nous sommes croisés le 20 septembre à l'aéroport d'Orly et dans l'avion de Genève. Maître Le Marchand, c'est incontestablement contredit, puisque, tout au moins dans le cabinet du juge, il a toujours nié avoir revu Figon depuis son voyage à Genève et a fortiori après l'enlèvement de Benmarca le 29 octobre. Et que, le lundi 24 janvier, comme je vous le disais tout à l'heure, il a avoué, il était contraint d'avouer qu'il avait, ou de reconnaître, au moins qu'il avait bien vu Figon le mardi de novembre, soit quatre jours après cet enlèvement, et qu'il a reçu une confession de Figon en présence, semble-t-il, des commissaires Caille. En tout cas, il l'a répercuté immédiatement sur le commissaire Caille. Alors, pour justifier son, si vous voulez, cette omission, pour le moins, devant le juge d'instruction, il a toujours invoqué, il a encore invoqué lundi dernier, le secret professionnel. Il a d'ailleurs demandé au conseil d'ordre de délier ce secret professionnel. En disant, vous savez qu'un avocat est tenu au secret professionnel parce qu'il se voit des confidences d'un client, il est là pour en assurer la défense, et par conséquent, il n'a pas à répéter les confidences d'un client à la justice. Ni à personne, d'ailleurs. Et c'est là une nouvelle contradiction de Maître Marchand, car ce secret professionnel qu'il a tenu devant la justice jusqu'à ce lundi 24 janvier, il ne l'a pas tenu devant la police, puisque dès le mardi de novembre, il en fait part immédiatement sans délai, dit-il, au commissaire Caille. Et en vérité, à moi, il m'a dit que le commissaire Caille était même chez lui. Et il en fait part, deuxièmement, au journaliste que je suis. La question essentielle concerne le sort de Ben Barka. Est-il mort, oui ou non ? Évidemment, c'est le mystère, enfin, c'est le mystère dramatique au milieu de ce mystère puant que j'ai essayé de vous montrer à travers tous les personnages qui sont mêlés à cette histoire. Il est évident que depuis des mois, on parle tellement de ces personnages qu'on oublie de parler de Ben Barka, qui est quand même la victime. Et Ben Barka, évidemment, on ne sait pas ce qu'il est devenu, puisque d'après le seul récit qu'on possède, qui est celui de Figon, il aurait été laissé vivant entre les mains des Marocains dans la cave de Lopez. Et après ça, plus personne ne sait ce qu'il est devenu. Alors, les Marocains, l'ont-ils emmené au Maroc vivant ? L'ont-ils achevé ? L'ont-ils enterré dans un coin quelconque de l'île de France ? L'ont-ils balancé dans la mer ? L'ont-ils transporté dans une malle métallique ? Car il semble que Lopez ait fait acheter, deux ou trois jours avant, une malle métallique de 1m60 qui aurait pu conduire le corps de Ben Barka. Là, ça reste évidemment le grand mystère, c'est qu'on ne sait pas ce qu'est devenu Mehdi Ben Barka. Je dois ajouter, peut-être, une autre personnelle, si je m'intéresse tant à cette affaire et si la recherche de la vérité ne m'intéresse pas seulement en tant que journaliste, mais il se trouve que Mehdi Ben Barka, je le connaissais très bien et que c'était pour moi en dehors de toute question politique à l'ami. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Certainement pas comme on se l'imagine à l'extérieur. J'imagine que l'affaire Ben Barka passionne toute la France. Il ne peut en être de même au Maroc, surtout dans les campagnes, dans les montagnes, en raison du degré encore limité d'évolution politique. Dans les villes, par contre, il en est tout autrement. Des villes comme Casablanca et Rabat ont été à l'avant-garde, sous le protectorat, à l'avant-garde du mouvement national et de la lutte armée. Et dans ces villes, comme dans toutes les cités marocaines, politiquement, on est très sensibilisés. Les milieux intellectuels et les milieux populaires sont à l'écoute des radios étrangères parce que Mehdi Ben Barka était un des leurs et que, pratiquement, pour le moment, les journaux venant de l'étranger ne peuvent être diffusés au Maroc. Donc, on écoute les radios étrangères. Il se passe ce phénomène assez curieux, une sorte de retour, si vous voulez, des choses, alors que, sous le protectorat, à la suite des décisions qui avaient été prises par la résidence générale, jamais le peuple marocain n'avait autant appris la langue arabe qu'en écoutant la radio du Caire. Jamais, je crois maintenant, depuis le début de l'affaire Ben Barka, la langue française n'est brassée dans les milieux populaires grâce à la voix des ondes depuis que les journaux de France ne peuvent plus pénétrer au Maroc. Vous parliez des milieux populaires. Est-ce que Mehdi Ben Barka était encore populaire au Maroc ? Sa popularité fut immédiatement d'après l'indépendance très grande. C'était un meneur d'hommes. Il avait structuré, animé le parti de l'Isticlal et puis avait été un des promoteurs de la scission avant de créer quelques mois plus tard l'Union Nationale des Forces Populaires dont il était un leader. je me souviens très bien c'est d'ailleurs un passé très récent cela remonte à l'année 1963 de l'élection de Mehdi Ben Barka comme député dans une circonscription populaire de la périphérie de Rabat ce fut presque un plébiscite. Je le revois très bien c'est d'ailleurs une des dernières images qui me restent de lui dans la cité Yacoubel Mansour face à la foule avec pour fond de décor les baraques des pauvres gens couvertes de tolles ondulées c'était vous le savez un intellectuel très brillant mais il savait trouver les mots simples pour parler à la foule pour parler aux humbles les mots qui faisaient étincelles et qui allumaient immédiatement l'enthousiasme c'était un tribun Mehdi Ben Barca après les élections de 1963 et avant la découverte du complot de juillet avait quitté le Maroc lorsque le complot de juillet a été découvert il n'était plus ici et puis comme tous les absents évidemment sa popularité avait baissé et d'autre part il faut aussi retenir une chose c'est que il comptait certaines inimitiés solides dans certaines familles politiques en raison de son action immédiatement après l'indépendance alors que le parti de l'Isticlal était pratiquement le parti unique et si ces familles politiques ont évidemment condamné le rap il faut aussi reconnaître qu'elles n'ont pas toutes porté le deuil du leader disparu Monsieur le ministre le gouvernement et la presse française ont formulé des accusations très précises contre un membre du gouvernement marocain que pensez-vous de ces accusations en fait la manière dont la question est posée est symptomatique je constate que vous ne me dites pas que la justice française a formulé une accusation contre un marocain la question que vous posez se base sur une accusation portée contre un ministre du gouvernement marocain par le gouvernement français par la presse française ce n'est pas une méthode usuelle en général les accusations sont portées par des magistrats qui ont la charge de les porter ou de ne pas les porter mais enfin vous avez raison de poser la question de cette façon parce qu'effectivement l'accusation a été lancée contre un ministre marocain dès le départ par la presse française et par le gouvernement français à cette occasion d'ailleurs l'ambassadeur de France monsieur Robert Gillet a informé sa majesté que le gouvernement français souhaiterait que sa majesté demande au général au frère de se désister de son poste de ministre immédiatement d'ailleurs sa majesté a répondu sans embâge qu'il n'était nullement question qu'il remercie son ministre de l'intérieur et que d'un autre côté il souhaitait vivement que la vérité soit faite que toute la vérité soit faite et demander à monsieur Robert Gillet d'annoncer au gouvernement français que si la justice pouvait être rapidement saisie de l'affaire ce serait le souhait le plus sincère que sa majesté pouvait formuler par conséquent les accusations que l'on a portées contre le général offreur dès le départ de cette affaire sont des accusations qui ont été basées sur des affirmations douteuses des affirmations qui au stade où nous sommes actuellement de la connaissance du dossier de l'affaire tel que nous le connaissons à travers la presse à travers ce que nous en rapportent les agences de presse et bien nous nous rendons compte que ces affirmations qui au départ paraissaient avoir un certain poids s'amenuisent de plus en plus se révèlent pleines de contradictions se révèlent pleines de silence gênant se révèlent pleines d'affirmations souvent gratuites et c'est ainsi que cette accusation qui au départ déjà étonnée se trouve actuellement contredite par les développements que prend l'affaire par conséquent l'accusation lancée contre le général offrère a supposé même qu'il y ait des faits qui auraient emporté la conviction du juge d'instruction cette accusation pour nous reste un simple fait basé sur une affirmation comme je l'ai indiqué à deux ou trois reprises déjà et publiquement nous n'avons jamais eu connaissance du dossier nous ne savons pas ce qu'il est dans le dossier nous ignorons tous des interrogatoires auxquels le juge a procédé des éléments qu'il détient dans son dossier des présomptions qui ont pu le conduire à avoir une conviction quelconque par conséquent nous nous ignorons tout du fond du dossier on nous a même fait le reproche jusqu'à maintenant de parler de procédures et uniquement de procédures de quoi aurions-nous pu parler d'autre si ce n'est de procédures et de la manière dont l'instruction était menée puisque jusqu'à ce jour encore une fois nous ignorons tout du dossier par conséquent je ne peux même pas avoir d'opinion en ce qui concerne l'accusation lancée contre le général offrère sinon que vous faites part de ma conviction personnelle à savoir que je suis absolument convaincu que le général offrère ne s'est pas mêlé à cette sale histoire enfin disons pour l'observateur neutre que je suis il y a des éléments troublants dans cette affaire par exemple je ne sais pas le général ouvkir se trouvait à Paris lorsque Mehdi Ben Barka a été enlevé qu'est-ce que cela signifie à votre avis ? eh bien le marocain a le sens de l'hospitalité il aime recevoir et il aime être reçu et le général offrère s'est déplacé à Paris parce qu'on lui avait envoyé une invitation qui ? le ministère de l'intérieur français l'avait invité à assister à une cérémonie et le général offrère en marocain qui comme je vous l'ai dit a un sens réel de l'hospitalité a accepté une invitation la prochaine fois il sera peut-être plus prudent mais quoi qu'il en soit sur ce point j'aimerais quand même apporter quelques éclaircissements parce qu'en fait c'est un point qui n'a pas été suffisamment éclaircié jusqu'à maintenant le général offrère devait se déplacer à Paris où une réception a été offerte à un certain nombre de gouverneurs marocains qui étaient en France pour suivre un stage à la fin de leur stage le ministère de l'intérieur français avait décidé d'organiser une petite réception et à cette réception avait été convié le général offrère en tant que ministre de l'intérieur c'est-à-dire en tant que chef des gouverneurs qui venait de passer ce stage en France et il est vrai que cette réception ne devait avoir lieu que le 3 novembre si mes souvenirs sont exacts mais si vous me le permettez je préciserai aussi que le 3 novembre c'est deux jours après le 1er novembre c'est-à-dire après les fêtes de la Toussaint et le général offrère a des enfants et comme tous les pères de famille il avait envoyé ses enfants qui en ont la possibilité il avait envoyé ses enfants en Suisse à Kestat exactement où ils poursuivent leurs études le général offrère qui est au Maroc qui devait pour répondre à une invitation se déplacer à Paris qui avait devant lui un week-end a préféré partir du Maroc quitter le Maroc samedi dans l'après-midi samedi je crois 30 octobre a préféré donc quitter Rabat samedi dans l'après-midi pour partir en Suisse passer 48 heures avec ses enfants ses enfants qu'il n'avait pas vu depuis 2 ou 3 mois et revenir à Paris assister à cette réception qui était offerte en l'honneur des gouverneurs marocains en son honneur et que je crois il a présidé je n'en suis pas certain mais je crois qu'il a présidé la réunion par conséquent le 3 novembre le général offrère se trouvait à Paris au ministère de l'intérieur à une réception organisée par le ministère de l'intérieur à laquelle il avait été invité et il se trouvait présidé une réunion où se trouvait un certain nombre de refonctionnés français comme quelqu'un qui n'avait rien à se reprocher et qui effectivement n'a rien à se reprocher qu'on ait fait des déductions qu'on ait fait des suppositions cela se comprend si l'on n'est pas au courant des faits mais j'espère qu'après les explications que je viens de vous donner l'on ne pourra plus reprocher au général offrère d'avoir été à Paris à une période où pour des raisons que nous ignorons encore mais des bons bocs a disparu oui mais alors pourquoi le gouvernement français ayant sollicité l'assistance judiciaire du gouvernement marocain notamment lors de l'envoi de commissions rogatoires pourquoi le gouvernement marocain n'a pas répondu au gouvernement français ne l'a pas aidé lorsqu'un homme est sujet à une accusation et qu'on lui demande de venir donner ce qu'il sait comme témoin il a de mauvais rôle quelle que soit sa réponse ou bien il répond par des dénégations et matériellement personne ne le croit puisqu'il y a déjà une accusation portée contre lui ou bien il répond par une affirmation et il va s'accuser lui-même et je ne sais pas pas si un homme qui s'accuse lui-même peut être considéré comme un homme normal et par conséquent cette mesure a été édictée par le législateur précisément pour éviter des mesures inutiles cela ne veut nullement dire que le juge d'instruction n'est pas un droit d'inculper le général Offray s'il est inutile en fonction de ce qu'il a et à ce moment-là de chercher par les méthodes légales à entendre le général Offray mais en tant qu'inculpé pas en tant que témoin en tant que témoin il ne pouvait pas l'entendre et c'est pour cela que nous n'avons pas pu exécuter la commission au gatoire non pas parce que nous n'avons pas voulu mais uniquement parce que notre législation interne comme la législation interne française comme la convention judiciaire franco-marocaine s'y oppose et donne un droit au général Offray de refuser de témoigner ce droit qu'il est un droit qu'il est lui-même qu'il a la possibilité d'invoquer et contre lequel personne ne peut rien si nous voulons comme je l'ai dit tout à l'heure respecter les droits d'un chacun et contre lequel vs. le défi – Sous-titrage FR 2021